Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis tellement contente qu'elle soit sortie de ma vie. Je suis tellement fière d'avoir réussi à la quitter. Tu te souviens de mon premier amour dont je t'avais parlé ? Bah en fait je t'ai pas tout dit. Parfois je te promets, je le voyais dans ses yeux, elle me regardait et j'avais l'impression qu'elle voulait me faire mal. Vraiment mal. Putain, qu'est-ce que je l'aimais cette fille. Vraiment j'étais folle d'elle. Elle était folle. Elle était complètement folle. Je me souviens d'une fois où on s'est battu. Je venais de retrouver ma meilleure amie qui était partie pour trois ans de voyage. On s'est sauté dans les bras. Et en fait elle n'acceptait pas que je puisse aimer quelqu'un d'autre qu'elle. C'était impensable. Putain, c'est vrai que je pouvais être jalouse des fois quand même. On chamaillait souvent pour ça. Elle me faisait tellement peur dans ces moments-là. Et tu sais comment je réagissais ? Je rigolais nerveusement pour pas que ça empire. Mais je pense que c'est notre manière à nous de s'aimer. Enfin bref, c'est pas vraiment de ça dont je voulais te parler. En fait la réalité c'est que ça m'est arrivé de vraiment m'énerver. Mais franchement c'était super rare. Je crois qu'au bout d'un an, quand j'y pense, on passait presque plus de bons moments ensemble. Elle était comme toujours en colère. Pour tout. Pour rien. Je me suis rendue compte que je pouvais être vraiment méchante avec elle parfois. Mais c'était pas intentionnel. C'était vraiment pas voulu. Tu sais, à un moment donné, elle s'est vraiment habituée à devenir blessante. Je lui ai dit que ça me faisait du mal. Elle m'a dit que j'en faisais trop. Et vers la fin, j'ai fini par le croire. Putain, mais je l'aimais vraiment en plus. Le truc, c'est que parfois, elle pouvait être vraiment adorable. Et en fait, c'est comme ça qu'elle me tenait. Je l'aimais malgré tout ça. Enfin bref, t'as compris. Je pense que je suis pas quelqu'un de bien pour toi.